Hey, salut tout le monde, bienvenue à hors route numéro 5 spécial Vampyr. On a un invité spécial avec nous autres, c'est Daniel Leblanc de Horreur FM. Salut Daniel! Hello, hello! So, Daniel de Horreur FM, je suis content de t'avoir parce que t'es un gars de Gatineau et puis ça me fait sentir un petit peu mieux parce que je ne suis pas le seul de Gatineau maintenant, il y a deux personnes. C'est quoi la ville encore? Sainte-Thérèse ou whatever? Mani-Walky, c'est Mani-Walky que tu cherches. Non, 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 Mani-Walky est bien plus gros que Sainte-Thérèse, c'est pas vrai. Donc là, on est en spécial Vampyr, je vous ai envoyé des questions et je vais vous demander ces questions-là parce que nos auditeurs ne le savent pas c'est quoi. Moi non plus. Et vos réponses sont déjà données. Il va peut-être y avoir des pièges, des surprises, des choses comme ça. Mais l'important, c'est que vous vous amusez, que vous riez et ça même si vous voulez aller vous coucher tout de suite. Je vais noter quelques points parce que ça me tente de donner des points du monde parce que c'est comme un combat aussi en même temps. Je veux entendre les meilleures performances, je veux entendre les meilleures réponses, si je veux voir ce que vous êtes capables de faire. Êtes-vous prêts? Oui. Donc, ben oui. C'est pas grave, on va commencer. Puis on va commencer avec Steve. On va commencer par Daniel. Non, Steve. Daniel, il va rester en dernier. Steve, je t'ai demandé c'était quoi le meilleur film de vampire ou les meilleurs films de vampire. C'était un top 5. Et dans tes réponses, tu avais Fright Night. Donc, tu dois me dire en deux minutes pourquoi Fright Night est le pire film de vampire et non pas le meilleur film de vampire. Vas-y. T'es sérieux, là? J'ai très sérieux. Vous avez une question qu'on se prépare. Ça m'a pris je sais pas combien de temps. C'est quoi? Pourquoi c'est le meilleur film de vampire? Puis là, il faut faire le contraire. Exactement le contraire, oui. Ça, c'est chien. C'est chien. Ben, premièrement, là, Fright Night, c'est pas un film, c'est une émission de TV avec un vieux acteur déchu poche qui a rien fait dans la vie. Il y a une pochette complètement dégueulasse avec un genre de surimpression vraiment, vraiment pas bonne. Quand j'étais jeune, j'allais au club vidéo, j'étais comme « Yark, c'est quoi cette pochette-là? » Puis pour revenir à l'acteur déchu, tu sais, je veux dire, c'était tellement mauvais, comme l'idée du film, que même Bruce Campbell a fait « Hey, my name is Bruce! » Puis hop, la main, il a battu le film Fright Night parce que c'était comme tellement facile. Après, sérieusement, là, il n'y a aucun gars ici dans sa vie qui a espéré pouvoir ziuter la maison d'à côté puis voir une femme nue. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, c'est impossible. Le duo, le duo Olin puis Sharon Dunn, ils n'ont que fait de la merde. Child Play, je veux dire, arc. Jerry, Jerry est juste le pire vampire ever. Il n'a aucun charisme, il n'est pas charmant, aucun tombeur de femme du tout et le monde ne veut rien savoir. Le film est vraiment aucunement, mais aucunement un super mix entre les films classiques de Hammer puis les films des années 80. Ça ne marche pas du tout. Ça prend 25 minutes avant qu'on sache qu'un vampire, l'autre bord, il ne se passe rien au début du film. C'est long, c'est plate. Tout est en CGI, il n'y a aucun Protocol Effect là-dedans. C'est bon, c'est fini. Rien en CGI, il n'y aurait pas ça, toi. Désolé pour ce piège. C'est ça. Tu l'as revangé à cause d'Adam Marcus. Ça va être pour tout le monde, cette question-là. Je vais passer avec Stéphane. Stéphane. Dans tes choix, tu m'as donné Near Dark comme étant le meilleur film de vampire. Évidemment, en deux minutes, tu vas devoir me dire pourquoi Near Dark est le pire film de vampire qui existe. Go. C'est simple, tu sens une ambiance particulière, très western. Donc, c'est un mauvais western. Et franchement, tu vois tous les personnages. Alors, il y a un gars en plus dedans particulier, c'est Lance Henriksen, qui est particulièrement mauvais, comme tous les films qu'il a fait d'ailleurs. C'est une horreur. Et en plus, là, ce personnage, il l'appuie, il surjoue avec des tenues vraiment sales. Rien que de regarder le film, c'est sale partout. Tu n'as pas envie. Il y a des scènes catastrophiques dedans. Ils font une espèce de scène à l'intérieur d'un bar où il tue tout le monde. Mais c'est mal fait. C'est mal joué. Il y a du sang. Quand tu sens qu'il y a à la caméra, quand le sang, il gique, c'est un gars derrière qui a un seau et qui le jette comme ça. C'est vraiment, ça ne ressemble à rien. Tous les acteurs sont laids. Tu vois, déjà, ça ne donne pas envie d'un vampire. Je suis désolé, ça a de la prestance. Ça ressemble à quelque chose. C'est sérieux, tu vois. C'est plutôt vrai, par exemple. Oui, c'est ça. C'est des clochards, des robineux. Ils ne ressemblent à rien. Alors, il y a une espèce de pseudo-histoire d'amour entre deux adolescents. Franchement, on se croirait dans Twilight. Mais c'est laid, c'est laid. Bon, je ne dirais pas que c'est parce que c'est une femme qui l'a réalisé. C'est normal. Mais après, je vais passer pour quelqu'un qu'il ne faut pas. Donc, non. Wow. Teaser alert. Teaser alert. Donc, tout ça pour dire que c'est une espèce de western spaghetti raté complètement avec des vampires qui ont des gros limés, tu vois. Ils ne servent plus à rien. Ils sont ridicules. Ils ne font même pas peur, en plus. C'est ça. Tu n'as aucun, même pas un petit jumpscare histoire de nous lancer un peu l'action. Bravo. C'est terminé. Je voudrais juste mentionner aux auditeurs que Stéphane a dit complètement le contraire de qu'est-ce qu'il fallait qu'ils disent. Donc, que c'est vraiment une bonne affaire que les femmes. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je le tiens à le préciser. Daniel. Oui. Est-ce que tu es un petit peu nerveux? Un petit peu, oui. Pas grave. Tu vas bien t'en sortir. Ah, je sais. Je ne suis pas inquiet. Dans tes films de vampires favoris, tu m'as lancé, évidemment, The Lost Boys, qui, effectivement, est très bon. Mais, malheureusement, tu dois me dire en deux minutes pourquoi The Lost Boys est le pire film de vampires ever. Cool. Ben, tout simplement parce que, premièrement, s'appeler The Lost Boys, c'est Ketan en maudit. Tu sais, c'est basé sur Peter Pan. Il n'y a personne qui écoute Peter Pan. Tout le monde s'en fout. Après ça, tu as les deux Corey dedans qui sont les pires acteurs ever. Il y a, voyons comment il s'appelle, là. Kiefer Sutherland. Merci. Kiefer Sutherland, qui est définitivement son pire rôle de sa carrière. C'est-tu une canadienne marde, là? Ce rôle-là, il n'a rien à envier à son rôle dans Pompéi, qui était, ma foi, un chien d'oeuvre. Sinon, c'est une histoire très enfantine. Tu sais, justement, ça s'appelle The Lost Boys. Donc, on suit des enfants. Les enfants, c'est quoi? Les enfants, c'est stupide. Ben, ces enfants-là aussi, ils sont stupides. Donc, on s'en fout éperdument. On les déteste. Puis, il n'y a pas un chien dans le film, un moment donné? Même le chien, on ne l'aime pas. Puis, là, je ne veux pas nécessairement aller dans les spoilers, mais le reveal de qui est le maître des vampires, on s'y attend comme ça ne se peut pas. Puis, oh, c'est le vrai. On ne s'attendait vraiment pas que ce soit le grand-père. Oui. Puis, qu'est-ce qu'il y a de pire dans ce film-là? Ah, puis, travailler dans un magasin de bandes dessinées, c'est très ringard. Très ringard. Écoute, tu sembles avoir de la difficulté un petit peu à trouver tes réponses. Je comprends parce qu'il s'agit de le meilleur film. Bien, c'est ça, tu sais. Et c'est correct, je comprends. Je m'excuse pour le piège, les gars. Il fallait que je la fasse. J'ai bien aimé. Et pour cette ronde-là, j'ai décidé que je donnerais le point à Elson Blard parce que j'ai bien aimé ta description. C'est très vrai. Et j'ai bien aimé ta réplique. Je ne dirais pas sur quoi, mais tu pensais le contraire. Puis, c'est bien correct. On y va toujours dans la même ordre encore. On va commencer avec Steve. Steve. Dans les pires films de vampires, tu as nommé Twilight. Oui, je te vois. Tu dois me dire en deux minutes pourquoi Twilight est le meilleur film de vampires. Oh, le chien. Premièrement, Twilight est fait pour le goût du jour parce qu'il est rempli de vampires genre végétarien qui ne veut pas s'attaquer aux autres personnes et qui brille. C'est des vampires. Ils sont hyper brillants. Eux autres, ils sont tellement brillants que le soleil reflète sur eux et ça montre quelque chose de vraiment incroyable. C'est tellement des beaux vampires végétariens qui peuvent se voir dans le miroir. Ils peuvent eux autres. Il y a des scènes de miroir hallucinantes là-dedans. On a une actrice principale avec une personnalité incroyable tellement que toutes les vampires trippent dessus. Je veux dire, elles rentrent dans une pièce et là, il y a un fameux regard de vampire comme ça. Un autre qui la regarde et là, il la regarde. Elle est comme ça parce qu'elle a toujours un petit peu la bouche ouverte parce qu'elle l'adore. Donc, je veux dire, dans quel autre film de vampires tu as vu des vampires grimper sur les arbres comme ils font? La scène de balade en forêt nous fait montrer la nature, le végétarisme et la nature. La réalisation est juste complètement folle. En plus, qui que j'ai jamais rêvé de voir un match de vampire baseball, c'est comme incroyable. En tout cas, on voit que tu connais quand même la série. J'ai fait mes recherches qui devaient être vampire baseball, mais c'est quoi cette merde-là? Je viens de le changer, de l'adapter. Je suis un caméléon. En plus, c'est un scénario qui est tellement beau, rempli de narration pour remplir déjà un scénario déjà complet, pour ajouter de la romance au film. Je veux dire, il n'y aurait pas pu faire une télésérie meilleure que Twilight. En fait, ce n'est pas une télésérie, mais c'est une télésérie. Je voulais faire un affaire avec Vampire Diaries, ça n'a pas marché du tout. J'ai toujours, toujours pensé que tu étais un amoureux de Twilight. Je suis content maintenant qu'on l'ait confirmé. Et c'est vrai, pour les émotions de Kristen Stewart, elle est tellement bonne, cette femme, qu'elle réussit à mettre sa dépression exactement de la même façon quand elle est contente. Toujours le même livre. C'est la New Reeve féminine. Félicitations. Hé Stéphane! Oh non! Il fallait que je choisis ce film-là, en plus. Oh non! Dans tes choix des films de Vampire les plus pires, toi, choisis. Mais je me suis endormi pendant le film, en plus. Ben oui, mais là, ce n'est pas mon problème! Tu as choisi Martin de Dirk Romero. On l'écoute à la femme. Il faut qu'en deux minutes, tu me dis c'est pourquoi... Steve, on me fait à côté de moi, même. Je ne peux même pas t'aider. Pourquoi que Martin est le meilleur film de Vampire à la vie? Go! Déjà, c'est simple. On a George Romero. Quand il s'attaque à un sujet, on l'a vu avec les zombies, que des chefs-d'oeuvre. Donc, il s'attaque au sujet vampirique. Et qu'est-ce qu'il pond? Un chef-d'oeuvre. C'est évident. Personnage complètement hallucinant. Filmé au plus près de lui-même. Pour qu'on puisse rentrer dans ses émotions au maximum. Et ça nous fait vraiment nous sentir nous-mêmes, quelque part, vampire. C'est totalement incroyable. Romero, là, sur ce jeu-là, il a été fou. Alors, en parlant de jeu, l'acteur, c'est de l'actor studio. Sérieusement, le gars, je ne sais pas, il a dû croiser un véritable vampire dans la vie parce qu'il s'en est inspiré totalement. Et quand on le regarde, on a beau parler des grands vampires, la Bela Lugosi, même l'estat, etc., qui sont soi-disant bons, c'est pourri à côté. Lui, c'est parfait. Et puis, du sang dans le film. En veux-tu, en voilà. Ça coule à flot. Mais du vrai sang, du beau, du propre. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout va très bien. Le scénario, mais alors, ça flotte. On se croirait, on est en immersion totale dans ce film. C'est de la 3D avant la 3D. C'est fou. Ah, sérieux ? Moi, j'y étais dedans. J'étais complètement dedans. J'avais même l'impression d'être à côté de Martin dans le film. Il est souvent sur son lit à se poser des questions, à se remémorer ses événements, etc. J'avais l'impression que c'était à moi qu'il parlait. J'ai été touché au plus profond de mon être par cette histoire totalement incroyable. Romero, c'est un grand. Ça, c'est vrai. Mais là, avec Martin, on tape le chef d'homme. On le touche du doigt. Histoire que tu ne te rappelles même plus. Félicitations, mais sérieux ? T'étais passionné et c'était vraiment le fun de te voir. J'avais vraiment l'impression que t'as adoré ce film-là. Il y avait quelqu'un à côté de toi quand tu l'as regardé ? Oui, là, il est là. Qu'est-ce que tu avais avec lui ? On dormait tous les deux. Très horrible comme film. C'est emmerdant. Je me rappelle de rien. Je me rappelle le genre d'un appartement des meubles blancs. J'ai aucune idée. Je dormais dans mon cercueil. Je ne sais pas si vous avez vu vos autres. Je n'ai pas été capable. Daniel, as-tu vu ça ? Non, pas encore. Crap of the crap. Tu ne veux pas toucher à Romero. Il faudrait que tu fasses une autre émission qui s'appelle Crap of the Crap of the Crap. Ce n'est pas un crap qui est le fun à faire un review. Non, parce que c'est tellement... C'est plat. Ce n'est pas trop bien. Il faut mal la fête. C'est plat. Mais il y a plein de monde qui aiment ça. Puis Martin, c'est un beau nom comme titre. Je vais y aller pareil avec un film de vampires qui est vraiment, vraiment dans les pires films de vampires qui existent. Et c'était la réponse de Daniel, c'est-à-dire Dracula de Dario Argento. Daniel, malheureusement, il faut que tu te dises en deux minutes pourquoi ce chef-d'oeuvre de Dario Argento est le meilleur film de vampires. Go. Bien, premièrement, Dario Argento n'a rien réalisé de bon avant de ce film-là. C'est son meilleur. C'est son magnum opus. En fait, non. Je dirais, même depuis Mother of Tears, il est sur une lancée. Il faudrait qu'il continue là-dessus. Puis, non, c'est vraiment un excellent film. Le gars qui joue Dracula, il est super convaincant. Il a de l'émotion. Puis, on sait que Dario Argento a l'habitude de plugger sa fille dans ses films. Et encore une fois, elle est excellente. Si je ne me trompe pas, on la voit dénudée. Et contrairement aux autres films de Dario Argento où on voit sa fille dans son plus petit appareil, c'est pas malaisant cette fois-ci. Puis, on le voit avec, puis on accepte tout ce que le film nous pitche. Tout fait du sens. Les effets spéciaux CGI sont à rivaliser avec... Qu'est-ce qui est sorti récemment qui était vraiment beau, là? Oh, bâtard! La série télé Dune, qui est... Oh, on va dire, c'est à rivaliser avec Dune. Surtout dans la scène avec la menthe religieuse. Quand que Dracula se transforme en menthe religieuse, là, on atteint quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Je ne sais pas à quoi Dario Argento a pensé. Mais wow, que c'est la meilleure idée qu'il pouvait avoir. Dario... Dario. Dracula qui se transforme en menthe religieuse et qui vient poignarder, ou je ne sais pas trop, un gars. Puis, c'est vraiment de toute beauté. Et en plus, moi, j'aurais vraiment aimé aller voir ce film-là au cinéma parce qu'il est sorti en 3D. Je suis sûr que l'effet 3D rajoute un côté encore plus beau. Bravo, Danny. Là, j'ai de la difficulté à choisir un gagnant parce que Zumblr, tu étais très passionné. Steve, j'avais vraiment l'impression que tu étais un fan de Twilight. Puis, Daniel, ce n'était pas facile de dire que Dracula de Dario Argento est un des meilleurs films de Vampyr. Je vais y aller avec Daniel. Daniel, félicitations. Parce que je ne l'avais pas facile. Je mérite un point de Vampyr maintenant un à un avec Zumblr et Daniel. Steve, il va falloir que tu donnes plus de ton cœur. Puis, ça donne bien. On est dans une question que tu vas pouvoir le faire. Steve, je ne fais pas de surprise cette fois-ci, tu t'es préparé pour ça et tu dois me dire en une minute comment tu expliquerais à ta blonde que ton voisin, Dracula de Bram Stalkers, est un vrai vampire et qu'il veut transformer celle-ci, c'est-à-dire ta blonde. En fait, j'irais voir ma femme, je dirais, chérie, tu sais le gros château à côté, la famille qui ne saura jamais durant la journée, mais juste le soir. En fait, je parlais avec un monsieur Dracula et il me disait. Ça, je ferais. Bravo. Je n'ai pas rendu jusqu'à la minute, mais c'était une très bonne interprétation de Dracula avec le Roumanie. C'est l'accent roumain, là. Oui. Roumanie, là. Bravo. Ah, Stéphane, il va falloir que tu fasses un peu pareil. Tu dois me dire en une minute, il faut que tu écoutes comme il faut, OK? Tu dois me dire en une minute comment tu expliquerais à Steve Villeneuve que ton voisin, Bella Lugosi, est un vrai vampire qu'il veut transformer Steve. Vas-y. Tu peux me la refaire? Oui, c'était Bella Lugosi. Bella Lugosi. Ben, c'est simple. Steve, tu sais que ton nouveau voisin qui vient d'arriver, il a débarqué en pleine nuit. On ne l'a pas vu. Par contre, il y avait un cercueil dedans. Et puis, oui, c'est carrément. Mais j'ai vu les gars qui ont débarqué le cercueil. Ils sont bizarres. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que je passais la nuit dernière juste devant. Et puis, j'ai vu Bella Lugosi. C'était totalement incroyable. Mais je ne sais pas si tu es au courant. Le gars, il vient de Hongrie. C'est sûr qu'il va te bouffer. C'est un vampire certain parce qu'il m'a souri. Il avait les dents qui brillaient, mais pointu. Il a une cape de vampire noir, rouge à l'intérieur. Franchement, il me fait peur. Il va te bouffer. Sérieux, évite-le. Sérieux, surtout si tu le vois la nuit. Ronde chez toi. Mets ton aïe autour du cou et laisse faire. Bravo. Steph, Steve, vous avez 30 secondes pour discuter de ce sujet-là. Tu viens d'avoir la nouvelle, Steve. Go. Je viens d'avoir la nouvelle. Bella Lugosi était à côté, le voisin de Stéphanie. Ok, ok. Je peux-tu demander son autographe? Tu as-tu demandé un autographe? J'ai voulu, mais j'ai envoyé mon gars justement pour parler avec lui parce que moi, j'avais trop peur. Mais mon gars, il est toujours parvenu. Ça fait une semaine. Donc, je commence vraiment à stresser. J'ai appelé la police et les policiers, je ne sais pas, ils ne m'ont pas recontacté depuis. Donc, j'ai peur. Bravo. Ça, j'ai rajouté ça. Ça me tentait. Ok, Daniel. Daniel, tu dois me dire en une minute comment tu expliquerais à Donald Trump que ton voisin Jerry Dendridge est un vrai vampire et qu'il veut transformer celui-ci, c'est-à-dire Donald Trump. Go. Donald. Écoute mon Donald. Là, là, Jerry, ce n'est pas un gars pour toi. Il veut ta femme. Puis, il ne veut pas ta femme parce qu'il veut ta femme. Il veut ta femme pour toi. Puis, toi, c'est quoi que tu as? Tu as le pouvoir. Puis, le pouvoir, tu aimes ça. Bien, là, si ta femme, elle devient un vampire et elle te transforme en vampire, bien, tu vas devenir le subordonné à Jerry. Ce n'est pas ça que tu veux, hein? Non? Bon. Bien, tu as juste à m'écouter, puis à l'éviter, puis à ne pas le mettre dans ton conseil des ministres ou whatever, comment ça s'appelle. C'est-à-dire, là, là, au petit policien de mal. Terminé? Oui, quelque chose de même, là. OK. Malheureusement, il manquait encore 25 secondes. Puis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai bien aimé Steve Neuve avec son accent. Roux-moi. Félicitations, Steve. Tu te mérites un point. C'est maintenant égal pour tout le monde. Très merci beaucoup. OK, on y va avec la prochaine question. Steve, j'aime ton choix. Tu dois me dire en une minute comment Céline de Underworld réussirait à te séduire. Vas-y. En fait, ce ne serait pas très, très compliqué parce que Céline de Underworld est une déesse incroyable. Elle aurait juste besoin de s'approcher de moi avec ses beaux grands yeux bleus et son soude de cuir et me dire « Salut mon loup. Que dirais-tu que je te fasse hurler tellement fort que même les astronautes de Apollo 69 vont entendre ta voix sur la Lune quand ils vont la visiter dans le futur? » C'est tout. Elle aurait juste besoin de me dire ça. Je tomberais complètement sous le charme de Séléna. Écoute, je vais le faire moins qu'une minute parce que c'était ça mon speech. Mais écoute, j'ai tellement d'accord avec toi, mais les yeux bleus et le saut de cuir ferait l'affaire de la tête. Je serais comme « Do whatever you want with me. » C'est tout. Let's go. J'aime vos choix, par exemple, parce qu'au cas que les éditeurs ne le savent pas, j'ai demandé qui étaient les vampires les plus sexy dans les films de vampires. Ils m'ont tous nommé des personnes. Il y en a qui ont nommé des personnes exactement la même réponse que les autres. J'ai dû changer la réponse. Mais ce n'est pas grave parce que Stéphane, tu étais un d'eux. Je t'ai demandé de changer la réponse. Moi, le soude de cuir, on… Et tu m'as dit, oui, c'est beau, tu peux le changer pour moi. Alors, je t'ai choisi une personne, tu vas devoir parler de cette personne. Alors, est-ce que tu es prêt? Non, bien, écoute, non. Tu dois me dire en une minute comment Bella de Twilight pourrait réussir à te suéduire. Désolé. Eh bien, simplement, moi, j'adore les jeunes étudiantes. Donc, elle aurait juste à venir me voir et puis, je vais lui montrer que je suis brillant, déjà. C'est parfait. C'est moi, mec. Désolé, mais là, je ne sais pas si ce n'est pas possible. Exactement. C'est une autre chose que je recherche. Bravo, Stéphane. Oh, God, Daniel. Oui. Oh, Daniel, Daniel. Tu as choisi tellement une bonne personne. Et j'espère que les auditeurs vont comprendre c'est qui. Puis, ce n'est pas tout le monde qui la connaît. Mais tu dois me dire en une minute encore comment que la comtesse Maria Zaleska réussirait à te séduire. Bien, ce serait assez simple parce qu'elle me séduirait avec son intelligence. Fait qu'on ferait juste genre aller jaser, elle puis moi. Fait qu'elle aurait juste à... Je pense qu'elle joue du piano un moment donné dans le film. Fait qu'elle aurait juste à jouer du piano puis à me dire... Tu sais, elle a un côté très positif dans Dracula's Daughter. Puis, c'est ça que j'aime d'elle. Fait qu'elle aurait juste besoin de comme me dire que la vie est belle puis je la croirais. Fait qu'en plus, elle a un de ses regards dans ce film-là. Là, elle va être en noir et blanc. Elle aurait juste besoin de me regarder puis de me susurrer à l'oreille de quoi d'intelligent. Puis, je serais à elle. C'est drôle quand j'ai vu la réaction de Steve. J'ai l'impression que tu as compris autre chose. Je pensais que tu en avais quelque part d'autre. Oui, c'est ça. Merci pour ta réponse, Daniel. C'est excellent. Puis, c'est un bon choix parce que je suis un petit peu surpris pour te dire la vérité. Parce qu'il y a quelqu'un comme toi, quel âge que tu as à peu près, toi? 33. 33, qui écoute plusieurs films. J'imagine que tu as écouté plusieurs films en noir et blanc d'horreur. Oui, j'ai la collection des Universal en DVD. There you go. Moi aussi, je l'ai et je l'ai écouté avec ma fille. C'est extraordinaire. Quelle bonne série. Félicitations, Daniel. On y va maintenant avec les autres questions. On va y aller avec Steve. Steve, tu dois me dire en une minute comment Blade pourrait t'apprendre à tuer des aliens. Go. Ça, ça, ça. Comment que Blade pourrait m'apprendre à tuer des aliens? En fait, Blade, c'est un tueur de monstres. Il s'attarde au vampire, mais il serait très, très bon pour tuer des aliens. Mais je pense que la meilleure façon qu'il ferait, c'est qu'il s'en irait dans le futur. Et là, il irait mort de tous les clones de Ripley pour les ramener dans le passé. Et là, à cause de ça, on aurait plein de clones de Ripley, vampires, immortels, qui s'attaqueraient aux aliens. Fait qu'on n'aurait plus de problème. L'alien, ça n'existerait plus. Je veux dire, ils seraient tous morts. Et c'est comme ça, c'est vraiment comme ça qu'ils pourraient réduire les aliens à rien. Blade, en plus, ils pourraient me montrer à faire mes impôts. Parce que Blade et West West End, c'est super bon là-dedans. Fait que je veux dire, c'est un nœud pour un. C'est excellent. Moi, je voudrais rajouter là-dessus, tu parles de clones, mais si Blade ferait deux clones de John Wick, je pense que ça serait fait. Alien serait peut-être parti à ce moment-là. Peut-être. C'est Stéphane. Stéphane, Stéphane. Stéphane, tu dois me dire en une minute comment sept geckos, c'est-à-dire George Clooney dans From Dust to Down, pourraient apprendre à tuer des Ninja Turtles. Je pense que, vu son caractère dans le film, déjà, je sens que c'est un bon cuisinier. Donc, il serait capable de faire des pizzas avec du poison à l'intérieur sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, ils me fileraient la recette et puis, je pourrais faire des bonnes petites pizzas pour tuer les tortues ninja. Ce n'est pas terrible, mais ça marcherait franchement super bien. Tu sais, même pas un coup de latte, rien de karaté du tout. Non, non, la bouffe. C'est ça qui compte. Puis les petites tortues, terminé. En plus, ils feraient de l'argent parce qu'ils vendraient la pizza. Carrément. On empoisonnerait tout le monde, finalement. Voilà. Merci, au revoir. C'est fini. Merci. C'était très bien improvisé. J'aime ça. Daniel, tu vas me dire en une minute comment, ça je l'aime en plus, mais tu as choisi, malheureusement, Buffy Summers de la télésérie. et là, ça me brise le cœur parce que j'adore Christie Swanson. Même si le film ne vaut pas de la maudite merde. Tu dois me dire, en une minute, comment Buffy pourrait t'apprendre à tuer des Kalinour? Bien, elle me ferait un training comme qu'elle l'a fait à la fin de la saison 7 pour les apprentis tueuses. fait qu'elle ferait juste un gros gym, les tueuses, puis j'irais faire du Zumba avec eux autres. On a dit la Rumba. Oui, on a dit la Rumba. Ce n'est pas partout de la même chose. Mais oui, j'irais faire du Zumba avec eux autres puis je deviendrais une tueuse de vampires, moi aussi. Mais j'irais faire des études pour majorer en Kalinours. Est-ce que tu penses qu'elle t'apprendrait à avoir des crampes menstruelles pour savoir s'il y a des vampires pour les proches? Je ne sais pas de quoi que je parle, c'est que dans le film de Buffy et de Vampire Slayer, elle sait que les vampires sont proches quand elle a des crampes menstruelles, which. Oh my God, je ne me souvenais pas de tout ça. Et voilà. C'est pour ça que durant la période du mois, Dracoula, pour ma femme. C'est ça. Bravo. Bien, par contre, je vais donner le point à Steve parce que Steve était bien préparé et j'ai bien aimé la réponse. Bravo Steve. 2, 1, 1. On y va maintenant encore avec Steve. Steve, tu dois me décrire en une minute la scène sexy de la mariée de Dracula dans Bram Stalkers avec la voix sensuelle de Barry White. Go. Alors, l'homme se promène dans un couloir et trouve un lit, un très grand lit, un lit blanc. Il se couche et là, une femme, des femmes au sein nu sortent du lit et séduisent notre homme. Elles sont tellement chaudes qu'elles font fondre la croix sur notre homme. Elles lèvent, elles mordent, elles grafignent et enfin, l'une d'elles lui suce le sang. Là, t'es parti sur la musique de Barry White. Pour ceux qui écoutent seulement le podcast, Steve est en train de nous faire une belle petite danse. Non, mais c'est parce que j'écoute du Barry White en même temps. On l'entend même pas, man. Pour de vraies pour de vraies. J'étais sûr que vous l'entendez, j'ai levé le son au bout tellement que je ne m'entendais plus parler. Non, on ne l'a pas entendu. Ah, c'est dommage. Désolé, mais ce que tu peux faire par exemple, c'est de le faire en pas de spade. ben c'est ça, je vais faire. Ben oui. Félicitations, j'ai bien aimé ta voix. J'étais très, j'étais très focus toi que tu écoutais de dire l'histoire. T'es comme, oh my god, je me semble que je me taperais de ma femme ce soir. C'est pas ça. Ça va être dans le teaser. Ça va être dans le teaser de l'émission. Ouais, ouais. Stéphane, tu dois me décrire en une minute la scène sexy de Suzanne Sarandon et Catherine Deneuve dans The Young, deux excuses avec un accent québécois. Ouais, ben ça, t'as abusé là. Je sais pas le faire l'accent québécois. Bon, alors, c'est deux petites femmes bien, bien, belles qui vont se regarder dans le miroir et à un moment donné, dis donc, ils se... Hey, dans le lit, dans le lit, ta bain de nec. Hey, qu'est-ce que ça, ça se fait là dans le lit ? Des petits bisous, des petits bisous. Alors, je te dis pas là, il y a des voiles, c'est éthéré. Eh oui, c'est très éthéré. Alors, dis donc, oh, c'est excitant. c'était quelque chose qui m'a un petit peu énervé. Alors, moi, je veux te dire, Chris, c'était bon. Désolé pour tous, mes amis québécois. c'est incroyable. Oh, merci pour cette séance de rire. Incroyable. Oh, je m'excuse, Daniel, tu passes après. Ouais, c'est... Fait que là, dans le teaser, je vais mettre le bas de Stéphane puis après, je vais mettre Martin qui fait comme, j'ai vraiment le goût de me faire ma femme asseoir. Oh God, bravo, c'était vraiment incroyable. Tu dois, Daniel, me décrire en une minute la scène sexy de Salma Hayek dans From Dusk Till Dawn avec une voix aiguë. Alors, Salma Hayek arrive sur le stage, elle a une espèce de ground, ground, grande cape ou je sais pas trop. Mon Dieu, j'ai comme mué. Elle a une grande cape puis là, elle l'ouvre d'un bord, elle l'ouvre sur l'autre puis là, oh, il y a un serpent qui apparaît sur elle puis là, elle se met à danser super sexy avec le serpent sur ses épaules puis là, c'est super sexy puis là, mon beau Quentin Tarantino, il a ziote comme il n'y a pas de lendemain. Ça va d'allure, il est donc bien cochon. Hé, puis là, elle n'arrive pas, loin de lui puis elle crée son pied dans la gueule qu'elle verse de l'alcool, elle se verse de l'alcool sur sa jambe pour qu'il boit, c'est tellement sexy, je n'en reviens pas, je te trempe. Bravo, mais comme vous le savez, il était impossible de battre Stéphane là-dessus. Stéphane, c'était priceless. tu sonais comme une madame de 83 ans, Daniel. Oui, mais c'était très drôle, pareil là. Oh my god, c'est quoi le point? C'est pas important, c'est pas grave, on passe à autre chose. On va y aller avec Steve encore une fois, c'est la dernière question de l'émission après ça, c'est terminé, désolé, mais Steve, tu vas me décrire. Vas-y, c'est la scène. Ah, ok. Steve, tu dois me décrire en une minute encore la scène de la mort de Radu dans Subspecies 3 avec le plus d'expression et de gestes du possible. Ça va être drôle ça. Go. Hey. Et où ma file? Qu'est-ce que ça passe? Ah. Là, c'est Radu. Radu qui veut absolument avoir son petite affaire de même. Puis là, il veut. Puis quand la fille, elle le lance, mais elle le lance, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Comme un homme, il va combattre le soleil. Et le soleil va malheureusement le tuer, le faire enflammer. Et là, ses longues mains et le soleil et la fumée. Et là, il a du goudron et du goudron. Il a mangé de l'asphalte. Ah, mais là. Et là, il prend un feu comme une vulgaire branche de bois sec qui n'a pas connu l'eau en square en Australie. et là, il brûle. Et là, il va dire, je ne peux, je dois, je dois sauter. Et là, le pieu dans la tête. Et voilà. Wow. Wow. Quelle scène incroyable. Après un petit peu de camp avec des mâchements lourds. C'est un grand mot de monde. Manger là-dessus. C'est merveilleux. J'ai aimé les émotions. J'aime à quel point il est un passionné de la mort de Radu dans Subspecies 3. Ouais, mais là, c'est de la triche. C'est de la triche. Le gars, il s'est foutu l'extrait. Ah, mais là, on parle de préparation. qu'on n'avait pas le doigt. Malheureusement, Stéphane, tu vas devoir te débiner avec une description à une minute de la scène gore de Billy, le serviteur de Jerry Dandridge dans Fright Night avec le plus d'expressions et de gestuels possibles dans une minute. Vas-y. Nos deux héros en haut des escaliers prêts à tuer le grand Jerry. Et là, c'est incroyable. Jerry arrive, mais juste avant, son grand capitaine Billy arrive pour les arrêter. Mais là, il se retourne. Un coup de pistolet, une balle directe dans la tête. Billy tourne. Hop, c'est fini. Jerry arrive, mais ils arrivent à le faire fuir. Et d'un coup, Billy se relève et vient les attaquer directement en haut des escaliers. C'est terrible. Il le retire dessus, mais dans la fumée incroyable. Non, il n'y arrive pas. Ils vont pour mourir tous les deux. Sauf que là, heureusement, le héros principal, un bout de bois, il le plante directement dans son cœur. Et là, c'est incroyable. Billy se met à lever sa main. Regarde, qu'est-ce qui se passe ? Et il se met à fondre littéralement. C'est ignoble. C'est dégoûtant. C'est fantastique. Oh, et qu'est-ce qui se passe ? Ça dégouline, c'est verdâtre, c'est rougeâtre, c'est immonde. Mais ça se transforme aussi en sable. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça fait un effet incroyable et hallucinant. Et là, squelette qui tombe en arrière avec la tête qui finit à rouler sur le parterre. C'est magnifique. Félicitations. C'est du vrai Shakespeare. Moi, je vais t'engager pour ma prochaine pièce de théâtre, c'est certain. Daniel, c'est toi qui termines avec la dernière question de ce show de horreur. Non, de horreur. Tu dois me décrire en une minute la scène Gore. Oups. Non, c'est pas vrai. Tu dois me décrire en une minute la scène Dead by Stereo dans The Lost Boys avec le plus d'expressions et de gestuels possible. Vas-y. Ben, Corey Aime est dans son salon. La lumière est tamisée rouge. Il y a du sang dans l'air. Ça se peut pas. Puis là, son frère arrive, si je me trompe pas, puis il a une arbalète. Puis là, il dit quelque chose, quelque chose qui a vraiment pas rapport. Je me souviens plus. Puis là, après ça, il tire l'arbalète sur le vampire et le vampire lui dit quelque chose comme, t'as manqué, puis je pense qu'il le retire. Puis après ça, il tombe dans le stéréo et le stéréo se met explosé. Il y a des flamèches partout. Ça explose. Ça explose. Après ça, éventuellement, la tête du vampire explose et il tombe mou comme une espèce de vieille guenille et il y est... Tout le monde est sauvé. Du moins, jusqu'à temps que les autres vampires arrivent. Très bon, très bon, très bon. Le point va, oh my God, encore un choix difficile. mais pour son côté, préparer Steve. Steve, félicitations parce que ça méritait avec des images, ça va vraiment bien, même si le triche. comme Stéphane a dit. Félicitations les gars, le grand gagnant, Steve. Mais vous êtes tous des gagnants pour moi. J'ai bien aimé faire le show avec vous autres. J'espère que vous avez aimé ça. Et ça, c'est la clôture de hors-route numéro 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada